Les rames et les murs de métro n'ont qu'à bien se tenir. Avec 5 fois plus de tags et de graves ces 5 dernières années, les taggeurs n'ont pas rongé leurs bombes. Une nouvelle génération de vandales, plus hardcore que jamais, est montée au front. Quand j'ai la bombe dans ma main et je commence à taguer, je commence à me lâcher, après la haine elle est partie. Au lieu d'aller taper sur quelqu'un ou d'aller faire des conneries, je me vengeais sur le mur. En général on graffe sur les trucs de l'Etat, il arrive que la façade d'un immeuble appartienne à un particulier, mais demain je n'aurai pas graffé ta voiture parce que je n'apprécierai pas que demain en me le vende, on ait graffé la mienne. Le graffiti c'est une compétition, il faut être sur tous les terrains. Il faut qu'on soit sur tous les supports, sur les baskets partout, même les t-shirts de meufs. Dans le rap, tout. Les soutifs et tout. Les vidéos, voilà, on fait tout. A Paris, les junkies du graffiti, artistes ou vandales, ont pour dealer génération 400ml. Coincés entre la gare de l'Est et un commissariat de police, cette boutique créée en 94 a même sa propre marque de bombes, True Colors. Avec des bombes spéciales graffiti à 20 balles, c'est de la bombe. Ah non, ça c'est avec la monnaie que ma mère, elle a oublié de me donner de me rendre. Non mais sinon j'en achète, mais... Si on achète avec mon argent de poche qu'on me donne, je leur dis pas à mes parents, voilà. Quand on se met au graffiti, le plus important c'est qu'on tague par conviction. Et le graffiti c'est quoi ? C'est parce qu'on a quelque chose à reprocher à la société. A la base quand même c'est ça. Et après, ça part dans le graffiti, dans les fresques, après dans de l'art presque. Chaque jour, il y a un crew qui s'ouvre tout le temps. Ouais, il y a trop de crew. Ils taxent sur les trains, les rails, les bâtiments, les camions, tout ce que tu veux. Bah c'est hardcore, c'est un moyen de... Bah voilà, de dire qu'on en a ras-le-vol. Avec plus de 200 références en bombes, ici c'est le paradis du vandal. Et pour ceux qui veulent taguer pour l'éternité, on a même inventé la parade au vernis et pelliculage anti-tag créé par la RATP. La peinture avec quoi ? Des dissolvants à base d'acétone, ça s'enlève la peinture. Tandis que ça, on va dire qu'ils vont réussir à enlever une partie, mais il restera toujours le spectre. À partir du moment où c'est incrusté dans la matière, à part poncer, on voit pas ce qu'il peut faire. Depuis trois ans, les plus acharnés ont lancé un nouveau défi au métro parisien, le gravage. La pratique ne cesse de faire des adeptes, augmentant sérieusement l'addition de la RATP. Pour nettoyer et surveiller ces rames, elles dépensent plus de 500 000 francs par jour. Nous, on crée des emplois, il faut dire ce qui est. Les maîtres chiens, il n'y en a jamais eu autant. Il y a un système de répression bien établi pour le graffiti. Le jour où tous les graffeurs, ils seront arrêtés, il y aura des licenciements. Les maîtres chiens, ils vont se faire virer à l'appel. Et c'est tout, quoi. Les gens, il n'y aura plus de boulot. On fait un truc, de toute façon, c'est pas possible que ça s'arrête. Et oui, rien ne peut les arrêter. Pas même le code pénal qui prévoit au minimum une amende de 25 000 francs par infraction constatée. Et pour les récidivistes, jusqu'à deux ans de prison. Pour ciel, rap et tran, c'est métro, boulot, dépôt. Ils font partie de l'un des crew les plus actifs du moment, les UV, pour ultra-violents. Ce dimanche matin, ils se sont levés à 6 heures pour déchirer un podet, un dépôt de RER sur la ligne C. Le nec plus ultra, c'est le Wall Car, un wagon de 25 mètres de long sur 3 mètres de haut, recouvert entièrement de son graphe. Tout ce qu'on fait est généralement artistique. Que ce soit beau ou que ce soit laid, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, la base, la démarche, c'est artistique. Mais après, ça dépend du style. Je peux te faire un truc super dégueu pour faire chier le monde, quoi. Super crade et juste pour faire chier. L'inspiration des UV, on la retrouve dans Ultimate Vidéo, une VHS sur le graffiti qu'ils ont produit eux-mêmes. Ils sortiront la deuxième le mois prochain. Leur modèle, c'est la Seigne-Orcaise de la fin des années 70, une époque où les vandoles du Bronx recouvraient les métros et défiaient la police. Le kiff énorme, c'est de le voir rouler et que les gens se le prennent, quoi, en pleine face. Voir les réactions des gens, c'est amusant. Ça éclate un maximum. Quand on pose un tag bien placé sur une avenue et qu'il y a un mec qui passe, il fait « Ah putain, là, il n'y a pas de panneau publicitaire, on va le placer là, tu vois. » L'univers du graphe influence les publicitaires. Aujourd'hui, à la façon des wall cars, des bus se retrouvent entièrement recouverts aux couleurs d'une marque. Les NTM ont été les premiers à comprendre l'impact marketing du graffiti. À l'époque, en quête d'une street credibility, ils font appel à leurs voisins de palier, les 93 MC, l'un des premiers crew de vandales français. 15 ans après, Swen se souvient de son Paris sous les bombes. Eh, la 13, elle est à nous, la 13. Ça, ça tue. Ouais, Daniel. C'est pas Shane, c'est Swen. Mais ça, je te dis, moi, j'ai pas pris ça comme une mode, tu vois, c'est plus fort que moi. J'ai un stylo, j'ai une bombe, j'ai un marqueur, j'ai obligé, maman, à gigotter toute seule. Tu vois, c'est plus fort que moi. 84, 2001, je suis encore là, tu vois. Et voilà, quoi, j'espère que ça va continuer. Nouvelle tendance chez les tagueurs parisiens, la cassette vidéo autoproduite diffusée à l'arrache à la façon des mixtapes. Dans les Hauts-de-Seine, chez Cavallon, on termine le montage d'Attentats à la bombe numéro 2, une production qui compile, pour la légende, 10 ans de tag hardcore. Bon, maintenant, on peut pas parler d'argent parce qu'il y a pas d'argent dans le queue de rue, t'as vu. C'est plus de la promotion, on va dire. La promotion pour le vrai graffiti. Je le fais vraiment parce que, pour mettre les choses à sa place, tu vois. À force de te tague des murs, tu vas te manger un mur, c'est ce que le flic m'a dit. J'ai mis mon tag sur mur, de la GAV en murmure, je lui ai dit. Que l'adrénaline me l'ayortisse au spatial de tous les temps. Mes copains, mon ex-staff, fonctionnent pas tous les temps. Ma crainte, quand brouille des clepses, ce qui nous cavale à la race. C'est l'internet qui nous motive, t'es pas content, nique ta race. Après les tags sauvages, on se fait un mur entre potes. Aume, Sésame, Zenoï, Junkie et Feint font partie du crew D77 pour Défonce 7 jours sur 7. Depuis 7 ans, ils se retrouvent ici à Nanterre, à la coule. Les gens te diront, tu ne gagnes pas d'argent, à quoi ça sert à les graffés. Moi, je ne graffe pas ce que je kiffe, c'est tout. Pour justifier mes impôts, peut-être. Des choses comme ça. Je paye des impôts, j'habille toujours dans une vieille cité de merde. Les travaux, ils ne les font jamais. Et aujourd'hui, dans le sac du parfait graffeur, en plus des bombes, des embouts et des masques, il y a la caméra d'Eve. Là, ça remet une porte peut-être pas d'importance. Dans 4-5 ans, on sera heureux de revoir ces images et on en discuterait entre nous, on en rigolera. En plus, c'est un marché tel qui sera porteur. On a travaillé, on a œuvré pour le hip-hop, maintenant on mérite peut-être d'être reconnu. Sous-titrage Société Radio-Canada